Hey 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 Qcube et Petit Cube, bienvenue pour ce nouvel épisode du Dick Kids Challenge. Eh mais en fait là, on a la petite Chantal qui pleure de tout son soul et Hélène ne dit rien. Hélène continue à roupiller tranquillou bilou quoi. Bizarre hein, c'est bizarre tout ça. Bon, on a Arthur qui est là et je ne me souviens plus qui est en train de faire le con avec le truc là. Ah Gigi, c'est ça la vie de femme au foyer, de mère de famille. Ah bah non, elle finit par se lever la petite. Qu'est-ce que ça fait du bien quand elle se la... Ferme ! Qu'est-ce que ça fait elle danser ? D'accord, non. Tu vas mettre au lit la petite, tu vas lui lire une petite histoire à Hélène pour qu'elle puisse faire un gros dodo. Alors que Chantal, on va essayer, on va espérer qu'elle ne hurle pas. Après peut-être que si elle hurle beaucoup, c'est parce qu'elle est blonde, on ne sait pas. J'ai l'impression que les bébés chiants, ils sont blonds. Je dis ça comme ça, alors ça peut se vérifier ou ça peut ne pas se vérifier, je ne sais pas trop. Tu lui racontes sa petite histoire. Il est 3h30 du matin. Au moins ça te remonte aussi un peu le divertissement. Non, c'est bien, c'est cool. Du coup, tu vas... Oh, elle dort. Tu vas essayer de l'allaiter un peu avant, non ? Histoire que si elle a la dalle, qu'elle ne te fasse pas chier une fois que tu es remontée. Parce que sinon, on va venir me casser les pieds. Ah, les bébés. C'est vraiment le truc que j'adore dans les 6. Voilà, c'est les grands zoos dans la salle de bain de jeu. Merci Joseph d'avoir tout cassé et c'est bientôt l'anniversaire de Chantal. Oh. Non, mais normalement, on va payer les factures, ne vous inquiétez pas. On est mardi, donc il nous reste une journée. Mais on va les payer. On a aussi Bichette qui a été relookée. Je lui ai mis des petites nattes. Parce que c'est trop mignon. Bon là, elle est en vêtements de nuit, donc j'ai mis vraiment un truc tout simple. Voilà, la petite Bichette est devenue grande maintenant. Et elle va aller à son premier jour d'école. Et ça, c'est bien. Oh là là, mais dis, Daichi, là, tu fais ton pédobir ou quoi ? Déjà, depuis tout à l'heure, il ne fait que aller d'en haut à en bas. Parce que j'ai ici aussi que c'est cassé. Il fait éponger. Déjà, il ne répare pas. Il éponge. Il ne fait que ça. Et là, il a vu Jonas tout nu dans la baignoire. Mon Dieu. Quel pédobir. T'es déjà debout, toi ? Ah, bah oui. Coute ta faim. C'est bien. Euh, bah si, bien tu vas t'occuper de toi. Ah, mais non, elle ne va pas en cours aujourd'hui. Oh là. Oh là ! C'est Germaine, ça. Ah non, Linnea Johnson. Ça doit être la mère de Florent, du coup, qui est décédée. Ok, bah c'est triste. Mais pourquoi ? Oui, bah les bambins, ils n'ont pas d'un... Oui, mais bon, je ne peux pas décrocher. Donc, bon, ça doit être sûrement pour la même personne. Bon, bah Florent, ta maman est partie pour des mondes meilleurs. Je suis triste pour toi. Mais bon, c'est pas comme si on l'avait vraiment connue. Il ne faut pas déconner. Oui ! Chantal ! Chantal, elle est le retour. Tu ne vas pas regarder. La petite, oh, la petite, elle a faim. Allez, ma petite poulette, là. Hélène, tu vas venir là. Maman va venir te donner à manger. Wow, mais c'est quoi tous ces gens qui nous rendent visite ? On a Thomas ? Mais vous êtes qui, vous ? Mais... Mais c'est pas possible. Tu donnes à manger. Tu la vires ? Mais c'est quoi, ces gens ? Mais dégagez de chez moi, bon sang ! Autant Thomas, c'est normal. On lui a filé la clé. Au début, j'ai cru que c'était Juliette, la femme de Marcel. Mais non, non, bah non. Qu'est-ce qu'il y a, Albert ? Non, Albert, t'es mort. Je suis désolée, on ne peut pas venir te voir. C'est quand même bizarre, cette histoire. Bon, elle, elle me saoule, quoi. Oh, regardez-moi ce jardin ! Tu vas pouvoir tout vendre. Et tout vendre, bon, pour l'instant, elle ne peut pas faire de super vente. Il faut le niveau 8, donc elle va pouvoir bosser. Mais au moins, elle va récupérer un peu de sous. Ça, c'est bien. Il faut aussi qu'on paye les factures. Oui, tous ces petits simflouses qui montent, qui montent. Tous petits petits simflouses qui montent bien dans le porte-monnaie. Ouais ! Et on n'a pas encore fini. Jonas a encore remarqué. C'est bien, ils font plein de connaissances aussi à l'école. Et puis alors, je vais avoir du fruit du dragon, là. Je sens que ça va faire mal. 220, on n'y est pas encore. 200 ? Oh, ça va encore. Vends-moi les fruits du dragon. C'est tout ! Je suis déçue. Bon, on est arrivé à 18 000 simflouses. C'est super. Et on va pouvoir payer nos factures qui seront à 8 000. Oui, c'est bon. Vas-y, va payer les factures, Gigi. Va payer les factures, Gigi. Et on est à 10 000 simflouses. Mais on va faire de la thunasse avant parce que, bon, si on doit donner 10 000 aux ados... Voilà. Je vais dire qu'on ne va pas rester avec 216 simflous. Là, c'est la faillite, quoi. Mazette ! Ils sont déjà rentrés des cours ! Alors, il y a des invités. Dont la petite Denise qui est là, apparemment. Bah, c'est Joseph qui l'a invité, mais je ne sais pas où elle est. C'est pas grave. On a la petite Denise qui est là. Ou alors c'est la grande Denise, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas... Je ne sais pas. Et toi, tu dois bosser à un moment donné, non ? Cours dans 17 heures. Je ne sais plus. Quand est-ce qu'il est censé travailler ? Tu vas te... Tu ne vas rien demander, tu vas te divertir, toi aussi. Et après, tu vas faire une sieste, tout ce que tu veux. Ah, la petite Denise est là. Toi, bah, tu vas t'occuper de toi, quoi. Et normalement, il y a quelqu'un d'autre. C'est lui ? Brayden ? Brayden ? Carson ? Est-ce que tu serais mignon ? On pourrait te marier avec... Avec notre petite Jeanne, quand même. Donc, pourquoi pas ? Voilà, tu n'as pas l'air... Tu ne te donnes pas envie, je te dirais, mais bon. Oh, Gigi ! Oh, Gigi ! Gigi, il a joué avec sa fille. Son divertissement, il est remonté au top, quoi. Ah, Chantal, que corps, gueule ! Ah oui, ça va. C'est ça, il commence dans une heure. Mais fais pas tes devoirs ! Divertis-toi ! Il est bête, celui-là. Eh, si tu commences dans une heure, il faut te divertir, mon coco. Bon, Chantal ! Oh, Chantal, tu nous en fais paver, hein ! Non, ça va, elle est moins relou qu'Hélène, j'ai l'impression, donc... Je ne suis pas sûre qu'elle soit, bon, tu fais le signe. Oui ! Oui ! Florent, le magnifique ! Regardez comme il est beau, et il est beau, et il est artiste affamé maintenant. On a gagné trois Simflouz de plus par heure, soit 26 de l'euro total, et gagnant reçu 464 Simflouz et études de la farde humaine. Cool ! Tu vas nous rapporter du gnognon, du popo ! Oui, oui, regardez-moi ça. Eh, bah, c'est bien, tu vas t'occuper de toi, et après, tu vas peindre en masse, mon petit ! Oups ! Va bosser ! Va bosser, comment on fait ? Comment on fait pour l'envoyer ? Ah, punaise, c'est là ! Oh là là, d'accord, punaise ! Oh, tu as le loup, coco ! Premier jour de boulot, il est en retard. On est à 18h, et il doit être à 17h. Ça, ça craint. C'est pas de la musique que nous écoutons. On veut pas de la musique de sauvage, les gens. Alors, voilà, les filles, vous discutez entre vous, c'est bien. Il y en a une qui pleure pour changer. Tu casses les pieds, Hélène. T'es vraiment relou, hein. Ça, tu portes bien ton nom et ton trait de caractère de pénible. Ça, je te le dis. Je trouve que Chantal, elle a quand même très souvent le cul, ça, là. Le pire, c'est que ça rime. Donc, je pense qu'il doit y avoir une corrélation. Faut que je fasse attention au prénom, la prochaine fois. Florent nous fait des jolies petites toiles. Ce qui est cool, c'est que pour vendre dans la galerie d'art, c'est quand même vachement plus avantageux, quoi. Ah, il y a un chef-d'oeuvre ! Ouais, 1700, ça va ! Et celle-là, tu vas la vendre en 933. S'il te plaît, tu me vends ces deux-là et tu vas me vendre celle que Gigi, elle a fait aussi, puisque tu... Oui, on vend un chef-d'oeuvre. Ça, ça nous fait gagner des tunasses. Voilà, on a vite remonté la pente. C'est cool. J'ai envie de dire merci, les plantes, parce que c'est aussi elles qui ont fait que. Tu vas manger. Tu vas te remettre de tes émotions. Florent, Florent, Florent. Ah oui, pardon, je vais zapper qui devait. Tu regarderas la télé. Toi, t'as rien d'autre à faire. Mais va te coucher, Jonas. Va te coucher, mon beau. Parce que là, tu vas être crevé de... Non, alors, Dodo ne veut pas dire bon bain. À un moment donné, vous me gavez, là, les deux. Elle est où, l'autre, là ? Elle est pas encore partie se coucher. Minuit 50, allez. Ouais, tant mieux. J'allais dire, là, arrête, parce que sinon, ça va pas aller, hein. Sancho qu'elle se lève super tôt pour aller bosser, donc il faut absolument qu'elle... qu'elle se couche tôt, quoi. Hélène, va dormir. Allez, hop, au lit, mademoiselle. Florent, il s'endort devant la télé. Pauvre. On lui remonte un peu, parce que sinon... Ouais, tira au lit, après. Gigi est déjà partie dormir, parce que... T'es crevé. Oh non ! L'esprit de Simone est en train de disparaître ! Bah non ! Bah non ! Gigi ! Gigi, je suis désolée. Gigi, je suis désolée. Alors, vous savez, j'ai mis les petites couronnes. Mais tu vas reforcer la connexion, parce que... Bon, elle est venue qu'une fois, en plus. Tu peux nous avec des liens avec les abeilles ? Elles sont pas bien. Elles sont furieuses. Nous, des liens, et récolte le miel. Le tout à 2h du matin. C'est très logique. Simone, reste avec nous. Hors de question que tu t'en ailles avant. On veut te garder avec les autres jusqu'à la fin du challenge. Ah. Adjuster piqué. Ah non ! Tu crois vraiment qu'ils arrivent à... Ah, j'ai mis une grande truc. Qu'ils vont passer à travers la fourreur de ton manteau ? La preuve. Oh, ma pauvre ! Ça pique. Ça piquouse. Mais bon, c'est pas grave. On va revendre le miel, après. Ah, on en a déjà deux, ici. Médiocre, mais du miel, quand même, quoi. Allez, dépêche. Tu récoltes le miel, Step ? Ouais. Agacé, ça ira mieux. Ça ira mieux. Ouais, on en a récupéré 6. Ça nous fait 108. C'est une flousse de plus. Eh bien... Oui, allez, si tu peux... Hop, hop. Manger et dormir, Gigi, tu l'auras bien mérité. Géane est assez mal en poing. Elle doit aller bosser. Dans un quart d'heure. Voilà, quoi. La pauvre. Retour de Chantal le cul sale. Allez, Gigi, c'est ton boulot. Pendant que la petite Hélène s'est réveillée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas réveiller personne, Hélène. Je sais. Eh bien, tant pis. Tu attends que ta soeur arrête de pleurer. Oh là là. Aide-moi pour le pot. Tiens, on va demander à Géane de t'aider pour le pot. Comme ça, tu t'occuperas. Viens, ma Gigi. Tu vas vendre les... Tu vas vendre tout ça, là. Qu'on ait un beau petit pactole qui grimpe, s'il te plaît. Au lieu de jouer à... À la poupée, là, comme t'en as envie. Eh, alors, les gosses. Ouh là là. Ouh là là. Ils sont dans des étapes impossibles. Elle, elle est enragée. Lui, il pue. Oh, je t'ai vu. Et toi aussi, tu pues ? Non, mais c'est quoi ces gosses ? Franchement, va te laver. On va prendre un bain de mousse tout de suite. Toi, bah toi, t'es en bon état, toi. Tant mieux, parce que... Euh, non, non. Je vais pas demander... Il y a Denise qui est encore là. Écoutez, comme ça, on la voit tous les jours, aujourd'hui. En ce moment. Ah ! Il y a encore Chantal qui pleure. Oh, Chantal. On va pas changer la couche, non. C'est manger, je pense, là. Allez, hop. Percé. Bon, avant, on fait le jardin. Vous voyez, ça monte. 215 simfous par plante. C'est pas mal, hein. On va vite rattraper notre retard d'argent, notre manque d'argent avec la réfection de la maison et les 10 000 qu'on va donner aux ados. Je pense que du coup, prochain épisode, les ados pourront partir. Et c'est pas une mauvaise chose. Non, mais là, Chantal, tu commences un peu à me saouler. Juste un peu, là. Ah, Juju, elle vient juste de te partir. Oh. Ah, ce petit Florent est rentré du boulot. Rentre vite à la maison, mon petit. Rentre vite. Et tu vas manger, aller aux toilettes. Et puis, tu vas faire des toiles, hein, comme d'habitude. Tiens, tu vas vendre celle de ta femme à 331. Et puis, après, tu vois, Forty, mais tiens, je vais faire une toile triste. Etoile popard, ta sang. Allez, voilà, t'as tout un programme, là. Mais qu'assez mignon, tout ça. Une presque réunion de famille. Ah, c'est juste une réunion de famille, oui. T'as déjà fini tes devoirs ? Oui, t'as déjà fini tes devoirs. Ah, bah oui, c'est une forte tête, ce gosse, hein. Parfait. Ah, par contre, Geneviève, ah, bah non. Je croyais que tu puais. Mais non. Bah, je sais pas, j'ai vu de la fumée verte, mais ça devait pas être elle, alors. Encore un chef d'œuf pour Florent. Mais oui, 1496. Oui, je vends. Et tu peux reprendre ta toile triste, hein, parce que, bon, tu... Enfin, sauf si c'est monochrome triste. Oh là là, ça commence à pleuvoir comme il faut dehors, hein. On a fait les plantes déjà, oui. Bon, bah c'est cool. Bon. Par contre, je remercie pas Daishi de nous avoir fait des petits trucs, là... Comment ça s'appelle ? Saucisses haricots, là, parce qu'ils arrêtent pas de péter dans tous les sens. C'est un vrai festival... Feu d'artifice, pardon. C'est n'importe quoi. Ça doit puer, en fait. La fumée verte que j'avais vue à Geneviève, c'était elle qui est venu de péter. Voilà. Oh là, Chantal ! Dernier acte. Allez. Quand est-ce que tu grandis ? Gigi va tomber dans les vapes, là, je le sens. Je sens que Gigi, elle va pas... Elle va pas résister. Oh là là, j'ai Anne. J'ai Anne. Occupe-toi de tes fesses. Ouais, alors, tu vas aller au sous-sol, là. Tu me souviens. Allez, Abdodo. Ça va, tu seras en pleine forme pour aller bosser à 5h du matin. Et tant mieux, parce que c'est dans pas longtemps. Toi, bichette, tu peux venir jusque-là. Ah non ! Gigi ! Bon, bah voilà. Voilà. Gigi a tout raté. Oh, Albert ! Albert, regarde ta petite fille. Une de tes petites filles. Ça te fait plaisir. Il a souri... Oh ! Oh, il fait un câlin, sa fille de fille ! C'est trop gnou ! T'as grossi, hein, dans le delin, Albertoun. Ok, alors, Gigi. Ah bah ! Ah bah, ok, elle ne demande plus, Chantal. Bah, Chantal, eh bah, tant pis pour toi. La chambre. Attendez, je suis perdue. Oui, c'est cette chambre-là. Tu vas aller dormir, Gigi. Tant pis. Albert, il a calmé sa petite fille. Il est pas trop mignon. Peut-être qu'elle avait ni faim, ni rien. Mais Albert a su la calmer. Ou alors, elle a vu un fantôme, elle a fait une syncope directe et elle est tombée dans le coma. Au choix. Alors, est-ce que ta toile vaudra de l'or, Florent ? T'es confiant, en tout cas. On pourrait y croire, hein. De l'or, je ne sais pas, hein. En tout cas, ça va nous ramener des trucs. C'est bien, on aura vachement avancé sur notre capitale. Oh, on a 19 000. Avec cette toile-là, on va être à 20 000. C'est cool, c'est-à-dire que, ben, effectivement, l'épisode prochain, Jonas et Géane ne seront plus dans le foyer. Je vais les transférer, donc, chez Denise et Thomas, donc, de la famille de Simone. Donc, ils seront toujours dans la famille, mais ils seront transférés. Et, bien sûr, je me retirerai 10 000 euros, euh, Simflouz. Pas 10 000 euros, quand même. 10 000 Simflouz du foyer et Jonas et Géane seront partis. Et ben, voilà, c'est bien. Ça avance, tout ça. Regardez, ils ne vivront plus dans une cave. J'essaierai de leur faire une petite chambre pour eux deux. Et pour les marier tous les deux, tous les deux, pas ensemble, évidemment. Je ne sais pas à qui c'est ses devoirs, du coup. Je ferai ça plus tard, quand ils seront jeunes adultes, Jonas et, comme elle s'appelle, et Denise. Eh ben, ils pourront peut-être se marier. Je ferai ça via le créer un Sim, parce que je ne pourrai plus les contrôler. Salut, Albert ! Oh, serrage de main par derrière, c'est sympa. Il dit, ah, bonjour, beau-père, comment allez-vous ? Voilà, une toile de fête. 726. Nous sommes un grand Mil Simflouz. Voilà, ça, c'est cool, mon Florent. Et tu vas pouvoir aller t'audoter également. Et moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à regarder quelques petites pubs sur ma page YouTube qui est dans la description ou me rejoindre sur Twitter, Instagram ou sur le Discord. Vous êtes tous les bienvenus. On est plusieurs. On discute un peu de tout et de rien. Tout ça, on rigole bien. Et moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge. Et Chantal, c'est remis à pleurer. Non, ce sera pour l'épisode prochain. Je vous embrasse. Allez, salut ! Merci.